Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google. Aujourd'hui, nous allons voir un complément, une extension de Google qui est assez intéressante, qui est le module complémentaire Autocrate. Autocrate, comme vous pouvez voir ici, le nom de mon fichier. Alors, à quoi va nous servir Autocrate ? Tout simplement d'avoir un tableau dans Google Sheet qui va nous servir de base de données avec des informations comme ici, par exemple, vous voyez le nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, date, note Google Sheet. Donc, différentes informations que je vais pouvoir avoir, les récupérer dans un Google Docs. Donc, j'aurai un Google Docs, un modèle de Google Docs et que je vais pouvoir insérer à différents endroits ces informations. et ensuite, tout simplement, l'envoyer par mail et tout ceci de manière automatique grâce à Autocrate. Alors, avant de commencer, eh bien, on va tout simplement déjà installer cette application. Donc, je vais aller dans Extensions, Modules complémentaires et ici, Télécharger des modules complémentaires. Vous voyez ici, Autocrate. Je pourrais très bien, bien sûr, rechercher directement Autocrate. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres logiciels qui font la même chose, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter Autocrate. Je clique dessus. Voilà. Et je vais faire une installation. Vous voyez, ça peut être Administrateur pour l'ensemble de l'entreprise ou Installation individuelle. Moi, je vais mettre Individuel. Prêt pour l'installation. Autocrate a besoin de votre autorisation pour démarrer l'installation. Je fais Continuer. Sélectionner un compte. Donc, je choisis mon compte. Donc, Google Workspace. Autocrate souhaite accéder. Donc, vous voyez qu'il va accéder aussi bien à mon Drive, à mes applications, à mes Google Slides, Docs, etc. Donc, n'hésitez pas à lire, à appuyer sur le I pour voir un peu plus d'informations sur, par exemple, connecter à un service externe. Envoyer des emails depuis votre adresse. Si je clique, envoyer des emails indiquant que vous en êtes l'expéditeur, par exemple, avec votre adresse mail. Voilà, je peux tout regarder. Et si je suis d'accord, bien sûr, je fais Autoriser. Voilà. Et maintenant, vous voyez, l'application Autocrate a été installée. Où trouver Autocrate ? Vous trouvez Autocrate dans les modules complémentaires de Google Sheet. Donc, je fais OK ou je ferme avec la petite croix. Voilà, je ferme ici. Et si je vais dans Extensions, effectivement, je vois ici directement Autocrate. Open, Import Roster, Get User Key ou Head. Et maintenant, nous allons tout simplement commencer à faire mon petit tableau. Donc, je vais juste faire une personne. Donc, je vais mettre mon nom. Je vais mettre mon prénom. Adresse, rue du Ciel, 750007, Paris. Téléphone, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le téléphone n'est pas au bon format. Donc, on va lui mettre un format téléphone. Donc, pour cela, format numérique personnalisé. Voilà, et je vais mettre, si je compte, le 0 et 1, 2, 3, 4, 5, appliqués. Parfait. Je vais mettre tout simplement ici la date du jour. Donc, 17, 04, 2023. Et puis, une note Google Sheet 17,89. Voilà. Parfait. Et ça, ça sera ma base de données où je pourrais rajouter des noms, des prénoms, des adresses, code postal, ville, etc. Bien sûr, je pourrais filtrer tout ça afin de choisir seulement ce que je souhaite faire. Donc, on va rajouter ici, si je souhaite, données. Et on va créer des filtres de peau. Et maintenant, nous allons aller dans Google Docs pour créer notre document. Voilà. Je suis dans Google Docs. Je ne vais pas m'embêter. Je vais aller voir dans les modèles, dans la galerie des modèles, ce qu'il y a. Voilà, des CV. CV, non, je pense que je vais prendre des lettres. Ça serait pas mal, une lettre. Puis, on va prendre une lettre commerciale. Voilà. Et je vais l'appeler tout simplement modèle autocrate. Alors, maintenant, je vais personnaliser ce document. Donc, je vais mettre sur pause la vidéo, le temps que je personnalise ce document. Et je reprends de suite après. Voilà. Donc, je vais personnaliser. J'ai mis ici que je voulais la civilité, le nom, le prénom, l'adresse de la personne, le code postal et la ville, le téléphone. La date du jour. Ici, la référence. Donc, par exemple, du document. Bonjour, civilité, nom, prénom, du texte, blablabla, blablabla. Et ici, en date du, avec la date de passage et la note de Google Sheet. Et après, du blabla, sincère salutation et mon nom avec un titre PDG d'une société. Alors, si je regarde dans mon Google Sheet, je vois qu'il me manque ici une référence. Je n'ai pas de référence et je n'ai pas de civilité. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement insérer. Bon, j'aurais pu sélectionner deux colonnes. Oui, c'est vrai. Donc, je vais ici mettre tout simplement référence. Voilà, et ici, civilité. Et donc, je vais mettre monsieur. Et ici, la référence, je vais marquer tout simplement formation 01 2023. Voilà, la première formation 2023. J'avrendis un peu la colonne, je refais mon tableau. Voilà. Donc, j'ai mon document. Et maintenant, je vais tout simplement ici récupérer. Et ce que je vais faire pour dire que je veux récupérer ce champ, je mets tout simplement, voilà, des symboles supérieurs et inférieurs chaque fois que je voudrais qu'il récupère dans mon document les champs. Donc, je vais faire ça pour tous. Le code postal, la ville, le téléphone. Alors, date du jour, ici, je n'ai pas, donc, de champ de date du jour. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre tout simplement today. Référence, donc, eh bien, maintenant que j'ai créé. Référence, de là. Référence, de là. Voilà. Et je continue comme ça. Voilà. Puis là, je vais rajouter sur 20, par exemple. Bien. Donc, ici, modèle autocrate dans mon drive a été fait. Je peux le fermer. Et ici, dans l'extension, je vais pouvoir maintenant utiliser autocrate. En cours d'exécution. On va attendre. Voilà. Il arrive. Et donc, il n'y a pas, vous voyez, nommer job à setup. Click to begin new job. Job name. Eh bien, tout simplement, je vais lui donner, donc, un nom. Je vais l'appeler, ici, envoie évaluation Google Sheet. Next. Je dois choisir un modèle. Vous voyez que maintenant, il y a une nouveauté. On peut choisir Google Slides comme modèle depuis le drive. Donc, depuis mon drive. Et je vais aller chercher mon document modèle autocrate. Il est en train de l'importer. Parfait. Next. Ici, vous voyez que, donc, j'ai la possibilité d'ajouter, donc, les informations. Donc, ici, en standard. Lui dire, ici, que c'est un hyperlien, une image ou un checkbox. Alors, on va lui dire, ici, que c'est dans la feuille 1. Voilà. Et donc, ici, feuille 1. Ideal row. Donc, ici, row. C'est la ligne. Et la première ligne de données se trouve en ligne 2. Donc, ici, je dis que c'est du standard. Mais vous voyez que je pourrais très bien avoir, comme j'ai dit, autre chose. Donc, civilité. Il me dit que c'est la colonne civilité. Le nom, c'est le nom. Donc, vous voyez, il a réussi à trouver que le prénom, c'est le prénom, adresse, code postal, ville, téléphone. Donc, là, j'ai bien la référence avec référence, date. Impeccable. Je fais Next. Ici, il me demande de choisir un nom. Voilà. Donc, je vais pouvoir choisir, tout simplement, test. Et vous voyez qu'ici, tel autocrate how to name each, comment il doit créer chaque fichier. Et je peux utiliser un tag aligné to merge par rapport à une colonne. Donc, je vais pouvoir mettre ici aussi. Ici, par exemple, nom. Et prénom. Je choisis le type de document, un Google Docs ou tout simplement un PDF. Une sortie classique ou simple. Donc, je vais faire Multiple Output Mode. Next. Choisissez, donc, un... Tout simplement, un fichier de destination. Il me dit Autocrate Demo Folder. Ça me va bien. Je pourrais, vous voyez, choisir un autre dossier si j'ai envie. Ou d'en créer un. Je peux ajouter, donc, un dossier, aussi, de référence dynamique. Peut-être, éventuellement, donc, des conditions. Donc, par exemple, ici. Si je regarde, ça peut être si, par exemple, par rapport à une colonne, date. Si ce n'est pas égal à nul. Donc, dès que ça va changer et que je change la colonne date par rapport à une valeur. Eh bien, vous voyez, ici. Nul, empty. Or, note null, note empty. Et ça va déclencher automatiquement Autocrate. Ce qui peut faire que ça va automatiser l'envoi des courriers. Donc, ici, je ne vais pas l'automatiser dans cette vidéo formation. Donc, j'enlève. Je fais Next. Share Doc et Send Mail. Donc, est-ce que je veux, tout simplement, donc, partager le document ? Je vais faire Non. Mais si j'ai envie, vous voyez, je peux très bien faire Oui. Share en PDF. Donc, Allow Collaborate to Re-Share. Donc, Oui ou Non. Donc, je peux très bien choisir les collaborateurs qui peuvent repartager ou pas. Envoyer un générique replay No. Et je peux faire, donc, ici, si j'ai envie, une adresse mail. Alors, par contre, je n'ai pas d'adresse mail. Donc, ça, c'est vrai. Donc, je vais devoir aller ici dans la feuille 1 et rajouter une colonne. Et donc, ici, je vais faire Courriel. Voilà. Reply. Et vous voyez, ici, Autocrate Demo Merge Run On Today. Your Document Is Your ID Closing. Donc, je pourrais mettre ici, sans problème, je peux mettre ici. Bonjour, et j'écris mon mail. Voici votre document d'évaluation de la formation. Google Sheet en date du... Voilà. Et là, je pourrais bien sûr mettre aussi formule de politesse, etc. Et là, je pourrais mettre en date du job trigger. Run Formed Trigger No. Run Time Trigger No. Donc, impeccable. Ici, vous voyez que je peux très bien lancer le job, donc l'envoi d'email. Je peux, si je souhaite, ici, éditer et modifier tout simplement Autocrate. Je peux, ici, voir une prévisualisation du travail. Et ici, tout simplement effacer. Donc, si je fais Prévisualisation du travail. Voilà. Il est en train de charger les différentes colonnes. Il est en train de les créer. Différentes colonnes aux documents. Donc, il faut le laisser faire, comme c'est la première fois. Et il va créer toutes ces colonnes, comme vous pouvez voir là-haut, ici. Qui va me permettre. Voilà. Et là, il a fini. Impeccable. Le nom, le modèle, le nom de sortie, etc. Et je lui demande une preview pour la première ligne. Voir un peu ce que ça va faire. On va le laisser travailler. Voilà. Là, vous voyez, il a donc dit que ça a été un travail qui a été tout à fait réalisé. Que le PDF a été créé. Que la preview email a été envoyée à François-Olivier. Et le preview doc, je peux directement aller voir. Voilà, vous voyez, M. Olivier-François. Un rue du ciel. Voilà. Date du jour. Références, formations. Avec M. Olivier-François. En date du 17.4. 17.89 sur 20. Donc, je vais pouvoir modifier la date. Pour voir un peu ce que ça fait. Donc, concrètement, c'est pas si mal que ça. Et je vais le fermer. Donc, je vais mettre, non pas la date ici. On va changer. Et on va mettre que, par exemple, la personne, c'était le 1er avril. Ce qui n'est pas un poisson. 2023. Et maintenant, je vais lancer le travail. Et on va voir le résultat dans la boîte mail. Donc, extension. Autocrate. Open. Comme je n'ai pas de déclencheur, on pourra voir dans une prochaine vidéo les déclencheurs. Voilà. Et là, il est en train de démarrer l'envoi. Et vous voyez ici, il me dit à quelle heure ça a commencé. Start. Donc, lundi 17 avril. Je vais agrandir. Et vous voyez, automatiquement, il a renseigné toutes les infos. Je ferme. Alors, ici, on va agrandir un peu. Ici, voilà, c'est l'ID de mon document. Là, ici, c'est directement l'URL pour aller voir, si je souhaite voir, donc, tout simplement, les documents, le lien. Et je vais ouvrir, tout simplement, vous voyez qu'on voit ici le document. Mais je vais aller ouvrir ma messagerie Gmail. Donc, ça, c'était le premier, c'était le test. Vous voyez ici le test. Je vais le mettre à la poubelle. Et j'ai ici mon nouveau mail. Alors, je vois ici, donc, je vais l'ouvrir en grand. Oups, j'ai fait annuler. Voilà, je vais l'ouvrir en grand, pas le supprimer. Voilà. Voilà. Donc, on voit ici directement votre bilan de formation Google Sheet en date du... On voit bien qu'il a bien pris la date que j'avais mise du 1er avril 2023. Qu'il a envoyé, donc, avec mon adresse mail. A. On voit M. François-Olivier et moi. Voilà. On voit ici les informations avec l'objet. Envoyé par. On voit bien que ce n'est pas moi. On voit bien le 2, mais envoyé par. Signé par et sécurité. Et on voit ici, bonjour M. Olivier François. Vous trouverez votre document en pièce jointe. Pour information, votre note est de... Et vous voyez que je pourrais mettre après encore d'autres informations. Je clique pour voir mon document. Voilà comment je peux automatiser mes envois de mail. Afin de pouvoir, donc, faire du publipostage. Et bien sûr, comme on pourra voir, dans une prochaine vidéo, on peut ajouter des déclencheurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Workspace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Workspace.